Musique Et bien bonjour tout le monde, bienvenue pour ce septième épisode de tutoriel Aujourd'hui vous allez en avoir deux, vous êtes gâtés puisque semaine spéciale setup 2015 Donc voilà, avant de vous dévoiler bien samedi le setup complet Et on va faire quelques petits réglages avec ce T500 de chez Thrustmaster Alors aujourd'hui je suis là pour vous montrer un petit peu comment moi je règle mon volant Alors beaucoup m'ont demandé, mais il faut savoir que régler un volant c'est comme régler une voiture C'est très spécifique à chacun selon votre niveau de performance, les aides que vous utilisez et le jeu Donc ce qu'on va faire ici c'est faire un rapide passage en revue de mes réglages Et on va s'approfondir un petit peu les informations concernant Assetto Corsa Puisque les autres simulateurs que vous utilisez, par exemple iRacing ça n'est toujours pas en activation chez moi J'ai toujours pas installé le jeu Mais c'est vrai qu'Assetto Corsa c'est un des jeux phares si ce n'est le jeu phare de ma chaîne Donc je vais vous montrer après dans le jeu comment je règle précisément mon volant Alors grâce à l'un d'entre vous que je vais citer, il n'y a pas de pseudo c'est Martin donc merci à toi L'un d'entre vous m'a filé sur Facebook un petit manager pour le T500RS Alors qui est proche de celui d'origine, vous avez celui de base Mais bon celui-là est un petit peu plus facile pour switcher entre les profils Alors pour vous télécharger ce sera très facile, vous vous rendez dans la description de ce tutoriel Mais je vais vous montrer comment on doit faire Donc vous allez sur votre Google et vous avez donc basherboard.com T500CM Donc ça vous ouvre cette petite page, vous aurez ça donc dans la description de la vidéo Vous téléchargez ici sur le lien en bleu, ça va très très vite, c'est tout petit Donc pareil que d'habitude vous le prenez, vous le glissez sur votre bureau Un clic droit, extraire ici, c'est le plus simple Et hop vous voyez il n'y a pas d'installation Vous avez tout simplement ce petit programme Alors on vous demande toujours de vérifier avant de l'exécuter Et une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez régler vos paramètres Et ça va se sauvegarder Donc une fois que c'est fait, ça vous le conservez quelque part Et vous effacez le fichier rare si vous n'en avez plus besoin Vous le conservez dans vos archives Pour ma part c'est déjà installé Donc on va cliquer ici en bas sur le logo concerné On va fermer l'internet, on va faire ça très vite Voilà Donc vous découvrez la petite interface Donc c'est du 1080p cette vidéo Donc je vous invite à mettre votre définition pour bien pouvoir lire Je ne peux malheureusement pas zoomer Ah j'aurais pu utiliser la loupe Windows Mais bon, on devrait s'en sortir comme ça Je vous déconseille de regarder cette vidéo sur mobile par exemple Donc vous avez des réglages par défaut Voilà, donc petite coupure, on a vrai Mais le volant n'était pas branché Donc ça aurait été difficile Voilà, donc vous avez ici les différents profils que j'utilise Donc vous avez un profil de défaut Je vous conseille de ne pas effacer Parce que ça vous permet de revoir un petit peu les paramètres de base Si vous vous perdez Puisque c'est comme dans tout A force de régler, régler, régler On peut s'y perdre Et là au moins vous avez un setup de base Donc on va passer en revue les différents setups Comme ça vous allez voir à votre tour Ce que j'utilise pour chacune des simulations installées Alors pour Race Room Racing Experience Pour GTR 2 Pour le premier facteur Alors là c'est très particulier Pour le second Air Factor Alors j'ai un setup Air Racing Mais ça c'est en prévision du jeu Et enfin le setup F1 2014 Donc voilà, ça c'est en ce qui me concerne Les setups que j'utilise Donc je vous invite à faire pause Si vous voulez regarder précisément un setup Et en ce qui concerne Assetto Corsa Voilà ce que j'ai Et pour les setups d'Assetto Corsa On va se retrouver tout de suite dans le jeu Où là je vais vous montrer un petit peu Comment ça se passe pour faire des réglages in-game Alors une fois que vous êtes dans le jeu Vous allez vous rendre sur la partie réglages La petite molette Ensuite dans la section des contrôles Et vous allez découvrir en fait Le setup spécifique à votre volant Donc comme vous voyez Si je tourne mon G27 Si je tourne mon T500 Vous voyez que le volant tourne Je monte et je descends les vitesses Donc c'est bien reconnu Donc pour ma part c'est l'extension 458 Challenge Qui est actuellement montée sur le volant Donc on va s'attarder sur ce setup là Qui est un petit peu différent pour ma part Que celui d'origine Mais fondamentalement ça reste la même chose C'est juste du peaufinage Comme je vous dis Un setup de volant c'est tellement spécifique A chaque joueur Que c'est une ébauche Pour vous aider peut-être Vers quelque chose qui pourrait vous convenir Mais prenez ça avec énormément de réserve J'ai pas la solution A tous les problèmes de tous les pilotes Ça se saurait sinon Mais voilà Je vous apporte mon éclairage Sur ma connaissance du jeu Et surtout du volant Que j'ai depuis maintenant Et quelques jours Alors voilà Donc vous allez dans l'onglet avancer Comme je viens de le faire Et vous allez donc découvrir Les retours de force Alors Voilà pour ma part Vous allez pas changer grand chose Finalement Comparé à ce qui est d'origine Moi je vais réduire Le retour de force Qui d'habitude est un peu plus fort De base vous l'avez peut-être A 500 Ou à 95 Moi personnellement Je le mets toujours entre 55 et 60 Parce que ça vous permet D'avoir une résistance dans le volant Mais pas de vous abîmer les pouces A cause d'une bordure Ou d'un retour de force Général dû au moteur Faut savoir que Quand vous utilisez un T500 Alors je sais que je parle à une minorité Puisque ce n'est pas le volant Le plus répandu De par son prix bien sûr Et de par sa rareté Enfin je parle que En connaissance de cause Puisque c'est rarement Que j'ai vu des T500 C'est généralement Sur les salons d'exposition Soit des G27 Soit des Driving Force Soit des T300 RS Mais pas des T500 Enfin des T300 Le T500 est assez rare A trouver en On va dire En situation lambda Genre par exemple Un salon de l'automobile Sur un circuit etc Mais c'est vrai que Une fois que vous avez touché A ce volant Ben si vous êtes comme moi Vous avez du mal de vous dire Que le G27 C'était la référence Le G27 Est un excellent volant J'y ai passé Des très bonnes années Des très bons moments Très intuitif Mais c'est vrai Que vous avez une sensation Dans l'amortissement De la voiture Les vibrations Même du moteur Les différences Les différences Et mieux C'est à dire que je mets Moins de temps A comprendre Une voiture A comprendre Où elle va décrocher Comment la récupérer Comment contrebraquer Comment même drifter Je me suis surpris A déraper Donc voilà Donc c'est vrai Que ça pousse légèrement A sentir derrière le volant La présence D'une colonne de direction C'est peut être Un peu exagéré Mais voilà Pour vous retranscrire Un peu mon ressenti Donc au niveau du gain Voilà N'allez pas trop fort Si vous allez trop fort Vous allez vous casser Les pouces Et ça ne sert à rien Puisque ça va vous rendre La voiture incondusible Et ça va vous dégoûter Un petit peu Au niveau de l'effet Des bordures Personnellement Je l'ai un peu plus De 60-65 Parce que j'aime bien ressentir Quand je tape une bordure Ce qui me permet D'évaluer au fur et à mesure Du tour par exemple La Norche Life Qui est disponible Sur la nouvelle version D'Acidocorsa Voilà Les vibreurs sont plus gros Donc il faut faire plus attention Les effets de la route Sont à 70% C'est un petit peu plus agréable De ressentir Les aspérités de la piste Ça permet de mieux la comprendre De mieux prévoir Par exemple Le changement De condition d'une piste Si elle est en green Si elle est en optimale C'est plus du tout la même chose Comparé au G27 Donc ça c'est vraiment Quelque chose Que je tenais à vous préciser Et enfin L'effet de glisse C'est à 29% Ça dépend Ça permet en fait De laisser filer la voiture Et c'est vraiment Une sensation très agréable Donc voilà C'est terminé Pour les setups J'espère que Voilà Ça vous aura un petit peu éclairé Je sais que c'est très Ça s'adresse A une communauté Très restreinte D'utilisateurs de volants Mais voilà Comme ça au moins Certains me l'ont demandé Donc voilà Je réponds à vos demandes Un maximum Et du mieux que je peux En fonction de mes compétences Donc voilà J'espère que Ce setup vous aidera Vous même à débuter Moi c'est donc Je rappelle Martin Que je salue Qui fait partie De notre communauté Nous sommes Plus de 400 Un grand merci Au passage Ça fait très chaud au coeur Et vous êtes Une réelle motivation Pour moi A continuer Cette aventure Commençait Il y a quelques mois Maintenant Merci les amis Salut C'est terminé les amis Pour cette vidéo Merci de l'avoir visionné Rendez-vous sur les réseaux sociaux Dans la section commentaires De cette chaîne YouTube Et sur The Racing Line Où je poste régulièrement du contenu A bientôt